Alors, celui qui est à la main pour laisser rentrer des gens, c'est Olivier. Voilà. Hop, super, ça arrive. Bonjour à tous. Bonjour, Ahmed. Bonjour, bonjour Stéphane. Ahmed, toujours présent. Ahmed, Olivier pour information. Ahmed, c'est un gros, gros club en Algérie, un client de Radical Fitness. Bonjour, Laurence. Bonjour, Eric. Salut, Stéphane. On s'est arrivé tranquillement. Tu vas bien, Eric ? Oui, très bien, merci. La Martinique va bien ? Oui, ça va. On est content de savoir que le déconfinement va nous permettre de redémarrer. Exactement, super. Hubert, c'est la Belgique. Sonia, notre adepte qui est toujours là tous les vendredis. Stéphane Lequeux, c'est Waterform. Jean-Luc, Christophe Leclerc. Bonjour Sandra. Bonjour Mickaël. N'hésitez pas à mettre vos vidéos. Bonjour, bonjour. Bonjour Mickaël. Voilà, vous pouvez dire un petit coucou. Bonjour Mickaël. Bonjour. Voilà, donc une fois de plus, un webinaire supplémentaire comme tout chaque vendredi. On doit être à notre 26e ou 27e. Donc, comme par habitude, on va être extrêmement réglo et pointilleux au niveau de l'horaire de démarrage, ce que l'on fait tous les vendredis. On se laisse encore une ou deux minutes. Il est 11h02 afin que les derniers arrivent progressivement et puis on va lancer ce webinaire. Il va être une fois de plus très intéressant. On va voir vraiment un autre aspect. Je vais vous laisser présenter Olivier tout à l'heure. De toute façon, voilà. Bonjour Christophe. Christophe Batte, c'est présent. J'espère que vous allez tous bien. J'espère que vous travaillez fort sur cette réouverture qui va être progressive et qui ne va pas tarder puisque la fameuse date du 9 va bientôt arriver. C'est ce que je disais avec Olivier. Ça va arriver très prochainement. On est aujourd'hui le 21 mai. Ça va aller très, très vite. Il reste une, deux semaines et demie. On entend les oiseaux. Je ne sais pas chez qui c'est. C'est chez moi. Ah, c'est les oiseaux algériens. Oui, oui. Laissez ton micro ouvert et on entend. Incroyable. C'est les oiseaux, à mon avis, qui sont dans la cage. Non, non. Non ? Ils sont dehors ? Ils sont dehors, oui. Ah, mais non, on entend. Bonjour Yvan. Bon, ça arrive gentiment. Pour l'instant, il y a 22 participants. Ça va peut-être encore rentrer au démarrage. Il est 11h03. Moi, ce que je vous propose, c'est qu'on va démarrer de toute façon. Donc, on a aujourd'hui l'honneur d'avoir la présence d'Olivier Filizor, qui est une personne que vous connaissez certainement déjà, qui a une grosse expérience. Il va se présenter. Donc, un spécialiste de la communication. Donc, écoute, Olivier, je te laisse la main. Et puis, c'est parti. Bonjour tout le monde. Merci d'être présent. Donc, rapidement, moi, je me présente. Donc, Olivier Filizor. On va prendre un petit coup de vieux. J'ai commencé à travailler dans la communication des clubs de remise en forme en 1991, la période des gymnasiums, des démarrages de moving, etc. Et ensuite, j'ai fait un 3 ans break dans l'autisme. Il n'y a à peu près rien à voir. Et il y a une quinzaine d'années, avec mon épouse en Florence, on a décidé de créer Filizcom. Mon épouse, elle, vient de la finance, de la banque. Elle est juriste, notaire exactement. Donc, ça n'a rien à voir avec ce que l'on fait aujourd'hui. Et donc, nous avons décidé ensemble de mettre nos compétences en commune. Et donc, nous avons créé Filizcom. Donc, ça fait 15 ans, donc un octobre prochain. Filizcom, c'est quoi ? C'est une agence de conseil en communication. Principalement, à 95% du temps, notre activité, c'est la communication dans les clubs de remise en forme et dans le fitness. Parallèlement à ça, on avait fait un département également un peu dans la pharmacie. Et j'interviens en fac, etc., pour donner des cours de com et des cours de vente. Voilà un peu Filizcom. Et donc, nous avons aujourd'hui, on travaille à peu près avec 700, 720 clients. Ça dépend des années. Ça fluctue. Pour les accompagner sur trois axes. Tout ce qui est conseil et stratégie, ce dont on va parler aujourd'hui. Conseil et stratégie. Qu'est-ce que l'on peut faire pour aider les clubs dans leur quotidien ? Donc, ça, c'est une chose. Tout ce qui est l'édition, ensuite, des produits, enfin, de communication traditionnelle, après les autres. Ensuite, notre département, vous avez entendu parler, pardon, c'est tout ce qui est l'aspect décoratif, décor. Pas mal de salles. On a fait à peu près 3 000 décors en France. Que vous pouvez retrouver sur notre site. Filizcom, catalogue réalisation. Donc là, il y a pas mal d'exemples, etc. Aujourd'hui, j'avais envie de parler avec vous parce que ça fait des mois et des mois et des mois que nous attendons tous cet événement, c'est-à-dire la fameuse ouverture. L'ouverture, aujourd'hui, comment se préparer par rapport à cette ouverture ? Donc, je pense que… J'ai établi ça sur quatre points. Le premier point, la première chose, c'est se rendre compte que votre mental économique, dont on va parler, tout tient sur une base humaine, c'est-à-dire la qualité et la force de votre équipe et du recrutement. Une parenthèse, dans la restauration, on s'est aperçu qu'entre 40 et 60 % des coachs, des coachs, pardon, des servants dans la restauration, malheureusement, sont partis. Ils ont vécu d'autres expériences, ils ont d'autres métiers. Et malheureusement, les restos ouvrent et c'est le feu. Non seulement c'est le feu pour recruter, mais c'est le feu également, pour la deuxième point, c'est celle de devoir reformer les personnes avec qui on a travaillé, parce qu'en sept mois, malheureusement, l'expérience a montré que ces gens avaient perdu un peu leur habitude. Donc, la force du recrutement, j'insisterai sur quelque chose pour moi qui est très très important. Dans vos entreprises, il y a quelque chose que l'on peut apprendre, c'est votre job. Il y a quelque chose qu'on ne peut pas apprendre, c'est l'être. C'est-à-dire que le recrutement, c'est tout basé sur le savoir-être avant le savoir-faire. L'un s'apprend par l'autre. Et c'est vraiment prédominant. Le savoir-être, on va le retrouver dans toutes les étapes de votre club. Et nous avons, j'ai scindé ça en deux points. Déjà, il y a deux types de personnes. On va dire les personnes qui seront à l'accueil, pour ceux qui ont des structures, qui sont importantes, donc les commerciaux. Les commerciaux, aujourd'hui, c'est quelle est leur force de persuasion ? Quel est leur esprit d'analyse ? Et les commerciaux, même juniors, c'est très important, doivent rapidement s'adapter à vos attentes, à vos besoins. Et surtout, ce qui est très très important, vous devez, quel que soit le recrutement de ces personnes, il est impératif, vous-même, c'est leur définir votre stratégie. Une stratégie peut être vécue, partagée et accomplie dès lors, ou ensemble, on connaît à peu près l'objectif commun. Je reviens un point en avant, justement, avant le recrutement. Dites-vous, aujourd'hui, pourquoi vous faites ce job ? Pourquoi vous faites ce job ? Alors, je rencontre sur les 700 pleuves avec qui on bosse, je vous garantis, on entend des trucs dingues. Certaines personnes me disent, voilà, moi, mon job, c'est très rapidement de monter en puissance pour revendre. D'autres, c'est d'arrêter ma licence pour je ne sais pas quoi. Les cas de figure sont différents. Donc, vous-même, vous devez lister maintenant, c'est-à-dire, pourquoi je fais ce job ? Qu'est-ce qui m'anime ? Et quelles sont les personnes que je souhaite faire rentrer dans l'aventure pour qu'on puisse atteindre ensemble cet objectif-là ? D'accord ? Donc, la première chose dont je vous dis, la partie commerciale, c'est très important, on va y revenir après. Et ensuite, forcément, l'humain qui est au cœur du métier, ce seront tout ce qui est le coaching. Et le coach, là encore, la responsabilité du coach, elle est phénoménale dans un club. Et donc, qu'est-ce que l'on peut faire concrètement avec votre coach aujourd'hui par rapport à l'objectif que vous souhaitez mettre en place ? Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça ? N'hésitez pas, prenez votre micro, ouvrez-le. Donc, dans les deux cas figures, comme on vient de le voir, c'est très, très important. C'est qu'il y a une phrase que les gens n'aiment pas trop, c'est la confiance et ce qui n'est pas le contrôle. J'avais fait un article, notamment, sur le management horizontal. Le management horizontal, de plus en plus de gens ont travaillé dans les entreprises avec ça. On s'est aperçu que malheureusement, ça ne tient pas très, très longtemps. On voit ce qui se passe en politique. C'est-à-dire qu'il arrive que la décision doit venir du haut. Ça veut dire que votre objectif aujourd'hui doit être, il faut que l'objectif que vous avez, et l'objectif que vous avez finalisé au commercial doit être défini, clair, ambitieux et réaliste. Il ne faut pas partir dans toutes les dimensions. Et vous devez, il est impératif, par rapport à ces personnes, que ce soit le coaching, que ce soit les commerciaux, il est impératif que vous devriez mettre en place rapidement des outils. Les outils de contrôle, le commercial, combien je ne vois personne, combien je relance de personne. En fait, des trucs basiques. On ne va pas réinventer la roue. Il y a plein de logiciels assez pratiques, qui existent sur le marché, qui vous aident là-dedans. Donc, très important, c'est mettre cela. Au même titre que vos coachs, imaginez également combien j'ai de personnes en cours, combien je suis allé voir de personnes en hub, combien je suis allé inviter des personnes à venir découvrir une expérience, etc. Et il arrive un moment où vous devez vous-même mettre en face des tableaux et des outils de façon à pouvoir vérifier, quantifier et pouvoir régler et ajuster. Vous avez un objectif. Et si les règles, c'est très important, il n'y a rien de plus désastreux quand on joue, quel que soit le jeu, quelle que soit l'activité, quelle que soit la fonction, quand les règles du jeu changent en cours de route. Vous devez, c'est impératif, vous définir dès le départ, quelles sont les règles, quelles sont les mesures et qu'est-ce que vous allez mettre en place de façon à pouvoir y arriver. Ensuite, donc voilà au pas de charge, au niveau du recrutement. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça avant d'attaquer un autre problème, justement sur le modèle économique ? Pas de questions ? Non, excusez-moi. Je suis en ligne, non, je ne peux pas. Je suis désolé. Olivier est chef d'entreprise. Oui, il y a un moment du monde ce matin, parce que j'ai une réunion sur le terrain. Donc voilà. Bref, alors ensuite, on va parler du modèle économique. C'est un peu le fer de lance. Prenez le temps, aujourd'hui, d'analysez votre club, votre histoire, vos investissements, les formations que vous avez faites. Regardez si tout ce que vous avez mis en place correspond à ce qui vous a vu fonctionner pendant des années. Si c'est parfait, ne changez rien. On ne change pas l'équipe qui gagne. Donc si ça marche bien, ne changez rien. Ce qui est important, maintenant, c'est, si jamais vous voulez changer, améliorer, c'est de temps en temps, c'est un peu la thématique de cette intervention, c'est de savoir oser. Oser, c'est quoi ? Quand j'interviens dans les clubs, souvent, je leur dis, votre politique tarifaire, par exemple, qui est importante, est-ce qu'elle est la bonne ? OK ? Et souvent, on me dit, oui, par rapport au modèle économique, tu comprends, un tel, un tel, un tel, on est à peu près tous dans une prestation plus ou moins équivalente, et notre modèle économique, il est suivant. D'accord ? Maintenant, je vous invite à vous poser la question. on est un certain nombre dans cette conférence, on a tous un smartphone, tous un smartphone, on a tous le même service, il n'y en a pas un qui paye le même prix. On est bien d'accord. Prenons notre exemple. Vous partez en vacances, on arrive au bar, on discute, on a le même service. On a pris l'avion du point A au point B, on a une prestation, une mesure en l'inclusive, et à partir de là, on discute. Et les prix sont tous différents. Ce cas, on va l'avoir dans l'intégralité des services. D'accord ? C'est-à-dire que quand vous allez vouloir partir en vacances, la téléphonie, le ski, la bagnole, etc., on a le même produit, le même contrat, et on n'a pas le même service. Le même service. On n'a pas le même tarif. On est d'accord ? Pourquoi ? Je pense qu'il est important d'imaginer d'autres modèles économiques que ce que nous avons aujourd'hui. On va en revenir justement là-dessus. Avant toute chose, on va parler de ça, mais avant toute chose, ce qui est intéressant, je pense, c'est que vous devez vous poser la question est-ce qu'on ne peut pas demain matin imaginer, par exemple, un nouveau modèle économique qui permettrait, par exemple, maintenant, c'est-à-dire la période qui est plus qu'à, d'avoir des tarifs peut-être moins élevés maintenant et plus élevés en septembre. Pourquoi pas ? Qu'est-ce qui vous empêche de faire ça demain matin ? C'est-à-dire d'avoir exactement ce qui se passe dans tous les septembre activités, des zones vertes, oranges et rouges, admettons, et qu'est-ce qui permet, qui vous empêche, demain matin, d'imaginer, par exemple, que ce qui se passe pour les voyages, quand vous allez partir en voyage, votre voyage, vous l'avez prévu combien de temps avant ? Un mois, deux mois, trois mois, six mois ? Et donc, vous allez bénéficier d'offres à l'âme moins chères, vous allez anticiper une offre de façon à ce que vous puissiez demain matin bénéficier de la prestation aux meilleures conditions. On voit ça sur SNCF, etc. Là, c'est exactement comme un billet de train, c'est-à-dire qu'on peut l'avoir avant, c'est pas cher, pendant, c'est cher, juste avant, 48 heures avant, c'est pas cher parce qu'il va falloir remplir le compartiment et le train. Donc, ce qui est intéressant, ça veut dire que votre modèle économique, aujourd'hui, ce que vous avez, il va falloir, redéfinir aujourd'hui, est-ce que la politique tarifaire que vous avez, la première, est-ce que c'est déjà de la bonne, la bonne que vous avez mis en place, et est-ce qu'on ne peut pas imaginer une fluctuation en fonction des saisons, de façon à pouvoir booster lorsque vous avez besoin et inversement, lorsque c'est plus calme. D'accord ? La première chose. En termes de modèle économique, également, ce qui est important, ce qu'il va falloir pour vous fassier, c'est de travailler également, principalement, sur votre base client. On s'aperçoit qu'aujourd'hui, travailler en prospect, ça coûte une petite fortune. Je vais vous donner juste quelques chiffres. On va voir comment on va découler par rapport au modèle économique. Aujourd'hui, 70% de vos actions devraient être orientées sur votre communication interne avec vos propres clients et 30% en externe. Pour quelles raisons ? Deux raisons économiques. La première, c'est que votre client actif coûte cinq fois moins cher à travailler qu'aller chercher un nouveau client, un prospect. Donc, faites des économies, occupez-vous de vos clients. La deuxième, c'est que votre client actif vous rapporte 30% de plus. Pourquoi ? Parce qu'il est chez vous, il connaît vos habitudes, il a déjà un abonnement qui fonctionne et si vous lui proposez une prestation et s'il a exergue, il se dit, tiens, pourquoi pas bénéficier de quelque chose de plus sympathique. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est juste le contraire. C'est-à-dire que les gens, les clubs se cassent la tête à mettre en place des stratégies, à aller chercher en permanence du nouveau client, ça leur coûte une petite fortune. Deuxième chose, c'est que la cible de clientèle est souvent des millénioles qu'on a vu ce que ça donnait. C'est les premiers qui arrivent et les derniers qui partent. C'est les gens qui sont le moins fidèles. On va voir comment et pourquoi. Ce qui est important, c'est souvent les derniers qui arrivent qui ont les meilleurs tarifs alors que les anciens qui sont le ciment de l'entreprise, malheureusement, ne sont pas lotis souvent au même niveau que les nouveaux arrivants. Donc là aussi, c'est assez intéressant de dire qu'est-ce que l'on peut faire pour éventuellement récompenser. on a aidé un club d'alarmement en imaginant qu'un client qui arrive nouveau peut choisir s'il veut une espèce de parrain, marraine qui va l'aider dans son quotidien, dans sa progression. Pourquoi ? Parce qu'on s'est aperçu qu'un client, vous savez mieux quoi, qu'un client que vous voulez conserver, garder, etc., s'il ne vient pas minimum deux fois par semaine, c'est une personne qu'on ne verra plus à peu près. Donc, ce qui est important, c'est d'avoir quelqu'un qui vient. Là encore, ça dépend de la philosophie dans laquelle vous êtes. Moi, certains clubs, quand je parle comme ça, je dis le COEF de 1,5 personnes au mètre carré, à peu près, 10 mètres carrés égale 10,5. Mais quand on est dans le cost, c'est que les COEF sont 2, 3, 4, 5 au mètre carré. Mais l'objectif, c'est que les gens ne viennent pas. L'objectif, c'est de faire rentrer des gens un maximum dans son club. Ça dépend de la philosophie dans laquelle vous vous intégrer. Ça, c'est très, très important. J'ai fait une intervention dans un groupement l'autre jour, enfin, ça fait quelques mois et on m'a expliqué qu'on était dans un métier qui était basé sur une espèce de mensonge considérable parce qu'on avait trois tiers de clientèle. On avait les actifs, à peu près un tiers, les personnes qui viennent en dilettante et ceux, les fantômes qu'on ne voit jamais. Il faut savoir que les structures malheureusement des clubs souvent tiennent sur ce fameux tiers, c'est-à-dire le tiers de gens qu'on ne voit pas. Donc, ça en donne pratiquement un tiers. Donc, la vente amnésique pour la petite histoire, toute vente au-dessous de 34,90 euros est considérée comme vente amnésique. On voit ça sur le mois, on ne sait pas à quoi ça couvre. Le prix moyen d'ailleurs en club en France, le prix moyen, est de 41 euros à peu près. Il était de 37 euros en 2018, mais progressivement on est à 41 euros, tout fait compris. Également, un petit chiffre qui peut vous intéresser, c'est intéressant. On va voir également par rapport à ce qu'on a dit, l'importance d'un client, le coût d'un client. Un client, aujourd'hui, le coût moyen d'un client en France, c'est 276 euros. 276 euros, c'est ce que vous a coûté un client pour aller le chercher, pour l'avoir servi et sur le coût de vos investissements. C'est à peu près le coût moyen. C'est pour ça que quand vous avez des coachs, on en a vu par rapport au traitement, qui vous disent que c'est moyennement grave parce qu'ils ont perdu 10, 15, 20 clients. 10, 15, 20 clients, vous imaginez par 276 euros ce que ça représente. C'est une perte qui est considérable. d'où l'importance et ça, c'est très, très important. Ces valeurs-là, il faut les partager. Ces valeurs-là, dans votre équipe, il faut bien les comprendre. Il faut bien qu'ils comprennent aussi qu'un client, c'est une valeur très importante pour l'entreprise et on va voir demain, demain, pardon, tout à l'heure, on va voir comment justement aider à grandir avec ses clients. Est-ce que vous avez déjà calculé réellement, vous avez pris le temps de dire combien, par rapport au modèle économique, combien le montant de l'abonnement réel devrait être aujourd'hui ? Est-ce que vous avez pris le temps de calculer l'intégralité de vos charges fixes et variables ? OK. Une fois que vous avez ce cumul chiffre et variable, qu'est-ce que j'ai fait, moi, en plus, c'est-à-dire les 5, 10 ou 15 % par rapport à des investissements éventuellement ? OK. Ce qui va me... Par rapport à mon résultat net, qu'est-ce que je vais voir en EBE ? Qu'est-ce que ça va pouvoir pour moi me dégager ? C'est-à-dire quels sont les coûts que je divise par rapport au moyen de mes clients et quel est le coût réel dans lequel je vais vendre l'abonnement ? Donc, ça, c'est important également. Faites-le. C'est assez important. Également, ce qui est important, c'est que dans ce filet-là, vous allez ensuite pouvoir et devoir repositionner votre club par rapport à sa physionomie. C'est-à-dire, on ne va pas se la raconter, mais il y a plus de chances que je vende du coaching à 150 ou 200 balles de l'heure à Monaco que je vende ça au fond de la France dans un troupeau. C'est-à-dire qu'il est important quand vous allez devoir, une fois que vous avez calculé votre poids mort, vous allez calculer, vous le divisez par le nombre de clients. Vous avez majoré avec 5, 10, 15, 20 % par rapport à votre potentiel d'investissement souhaité et le résultat que vous souhaitez en plus par rapport à des aléas qui peuvent arriver. Ensuite de quoi, je vous invite également à imaginer votre positionnement si vous voulez l'agrandir, c'est-à-dire monter en gamme ou au contraire, certains clubs, par exemple, avec qui je travaille, étaient à peu près seuls, ils ont eu monopole dans un club situé en middle class et ils voulaient créer un low cost pour éviter qu'il y ait un low cost qui vienne demain sur leur terre. Donc, on a créé ça. Comment on fait ? Aller sur un site 3W, en un seul mot, journaldunet.com 3W, journaldunet.com Vous tapez la commune, votre commune. Là, vous allez avoir toute la décomposition du CSP, c'est-à-dire socio-professionnel, sur le, là, ou les communes autour de chez moi. quel est le salaire moyen, quel est l'âge médian, quelle est la profession, quelles sont les disponibilités, c'est-à-dire l'étude de marché réel dans lequel je suis aujourd'hui par rapport à ce que j'ai envie de faire demain, est-ce que je suis bien situé, est-ce que j'ai, etc. Première chose. Deuxième chose, le taux de pénétration du marché, on le connaît par cœur, c'est entre 6 et 8 % sur les communes. Le taux de pénétration du FITES, c'est l'intégralité des acteurs de la profession, ils sont nombreux. C'est la GV locale, c'est les clubs, c'est tout ce qui va, on va dire, tourner autour du FITES. Pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'il y a des clubs qui me disent, j'ai une super idée, on va créer un nouveau club. Très simple. Deuxième chose, une fois qu'on a établi les charges, le tarif, qu'on a établi sur journalduzette.com, on sait exactement le potentiel financier. On va pas vendre des choses qui coûtent une fortune ou inversement. À partir de là, quel est le modèle du club qu'on va créer ? Et ensuite, comment on va établir notre prix-prestation ? Est-ce qu'on est raccord par rapport à ça ? Est-ce qu'il y a des questions ? Je continue ? Votre question ? Notez les petites questions sur votre carnet. Moi, j'ai déjà noté deux, trois questions que je poserai à Olivier après. C'est intéressant. Comme ça, ça va permettre de débattre et puis d'alimenter un échange entre nous. Ce qui est très important également, c'est qu'une fois que vous avez fait tout ça et que vous voulez absolument pourquoi pas sortir du lot ? Alors, le bouquin « L'océan bleu, l'océan rouge », on connaît les grands traits. C'est simple, un trait. Demain, je veux vendre des téléphones, pas de problème. Je fabrique mon téléphone, je l'ai fabriqué en Asie, j'arrive, je vends mon téléphone, je suis dans le flux, donc on est sur l'océan rouge. C'est-à-dire qu'on est dans un flux global. Vous êtes dans un flux global. Vous devez créer votre océan bleu. L'océan bleu, et alors là, c'est assez important parce qu'il y a deux façons de voir les choses. L'océan bleu, c'est de vendre un téléphone qui a une particularité différente. N'importe quoi, je vais faire une absurdité, mais voilà, le nouveau téléphone, je vais balancer, je ne sais pas quoi, de la salive sur un machin, un détecteur, bim, j'ai Covid, je n'ai pas Covid, etc. Donc ça, c'est une nouveauté technologique qui ferait que je suis seul. Donc, tant que je ne suis pas rattrapé, je surfe là-dessus et je suis ce qu'on appelle sûrement un océan bleu. Très rapidement, ce qui va se passer, forcément, dès lors où il y a l'intérêt économique, je vous rassure, l'océan bleu devient rapidement rouge. OK ? Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que on a deux façons de voir les choses. Soit, on fait style école de commerce, on voit, on discerne, on imagine ce que souhaitent les gens et on répond à l'attente de la personne. D'accord ? Si vous répondez à l'attente de la personne, on n'a fait que répondre à un besoin. La force de l'océan bleu, c'est non seulement d'analyser cela, mais la deuxième chose qui est énorme, c'est de devoir, de pouvoir créer un autre produit que les gens n'ont pas, un autre service que les gens n'ont pas. On va en parler et j'ai pas mal d'exemples à vous proposer. Donc, c'est créer quelque chose dans lequel vous êtes un miroir, il n'y a pas de prise, on ne peut pas vous attraper et il n'y a pas de concurrence possible. Donc, on va voir comment on peut faire ça. Donc, c'est très important. Mais tout ça, c'est bien gentil, garçon, mais moi, je n'ai pas envie, etc. Mais OK, OK, on oublie tout ça pour l'instant aussi en bleu si on n'a pas envie parce que vous êtes dans un standard qui marche, mais dans lequel, par contre, il va falloir que vous sortiez du lot d'une façon incroyable et de quelle façon ? Par exemple, c'est tout bête, vous avez un studio de bike. Super. Qu'est-ce que je peux faire pour que mon studio de bike devienne le studio de bike ? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que ce cours-là soit extraordinaire ? Plaire à tout le monde, c'est plaire à personne. Ça ne marche jamais. Par contre, dire, voilà, on va dans le bike, je suis incontournable. Et incontournable, ça veut dire que j'ai un décor grâce à Filicom, j'en sais rien, j'ai fait une photo de dingue, j'ai fait un système, etc. Ou bien, il y a une partie, il y a 30% ou 70% de courbes et 30% à l'extérieur. J'en sais rien. Ou un jour, je prends un camion, je mets les vélo ailleurs. C'est-à-dire que vous avez créé quelque chose qu'on ne peut pas voir ailleurs. Donc ça, c'est votre océan bleu. C'est une idée. Par exemple, également, quelques pistes que je vais vous donner. l'océan bleu que vous pouvez créer. Pour être en forme, il n'y a pas 50 solutions. On dit que l'équilibre, c'est 30% de sport, 70% d'alimentation, à peu près. Le sport, ça n'a jamais fait pédir, ça fait galber, m'assir, tout ça. On sait très bien que le muscle est 30% plus lourd que la graisse. Donc, l'alimentation est prépondérante. Imaginez inviter chez vous, par exemple, un chef qui va vous faire la cuisine, un vendeur de légumes qui va venir une fois par semaine sur le parking. Imaginez, par exemple, des professionnels de l'alimentation autres que ceux-là, mais pourquoi pas des kinés, des ostéos qui vont venir faire des conférences, c'est-à-dire qui vont apporter une plus, une valeur ajoutée dans votre club. C'est-à-dire que là, qu'est-ce qui va se passer rapidement en faisant des dégustations, en faisant etc.? On va créer, on va susciter un intérêt et forcément, on va voir derrière les impacts réseaux qu'ils peuvent avoir derrière. De plus en plus de clubs ont des espaces qui se libèrent pour différentes raisons ou des espaces trop grands. On peut parfaitement imaginer que dans votre club, ça existe déjà pas mal dans certains pays. On peut imaginer, par exemple, un espace qui est un peu co-working. On peut imaginer, et ça, vous allez me marrer, c'est en train d'exploser en France, c'est des espaces détente, relaxation et sieste. On peut imaginer que dans un club de remise en forme et de bien-être, les gens viennent chez vous pour leur bien-être. Le bien-être, ce n'est pas sortir transpirant, c'est sortir en étant bien, juste. Et donc, ça veut dire en rencontrant les gens, mais donc, les gens vont venir chez vous. C'est un espace dédié, on peut parfaitement imaginer ça. Donc, ce qui est important, c'est d'établir une différence importante, pourquoi pas, ou créer un nouveau modèle. Je vous promets que vos clients vont adorer, votre personnel vont aimer et surtout, les réseaux, les gens vont en parler. Les gens vont en parler. Et on va voir la force des réseaux derrière. Donc, je pense que voilà un peu au pas de charge des pistes que l'on peut avoir, c'est-à-dire, si je résume rapidement, ne pas avoir peur de modifier son offre en fonction des saisons, ne pas avoir peur de calculer son offre avec un prix réel à condition qu'en face, on ait des solutions claires, innovantes et surtout, alléchantes par rapport à la personne qui vont forcément, forcément, vous apporter un regard un peu différent, c'est-à-dire que, en plus de, est-ce que vous avez des questions par rapport à ça ? Moi, j'avais une question, si tu me permets, Olivier, vous m'entendez tous. Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que les clubs de leur mise en forme post-Covid peuvent être un lieu de vie mais un lieu et doivent être un lieu de vie où, moi, je dis toujours, où on considère que pour l'adhérent, c'est sa seconde maison ? Je vois, je le disais tout à l'heure en introduction, moi, je sens une tendance à positionner dans les clubs de leur mise en forme des espaces de 30, 40 mètres carrés où les gens vont pouvoir arriver une heure avant, discuter, prendre une barre de protéines, manger, s'entraîner puis ensuite, re-rester encore une fois pour faire en sorte que les gens restent le plus longtemps possible, un petit peu à l'image de ces grands centres commerciaux où on fait tout pour que les gens restent toute une journée complète. Qu'est-ce que tu penses de ça ? Moi, j'ai mon avis par rapport à ça. Alors, je l'avais vécu. Alors, dans certaines coms avec qui on a travaillé dans certains clubs, on a parlé le fitness, la remise en forme, notre troisième lieu de vie. Après le job, la maison et la détente. Et donc, la remise en forme, vos clubs, l'objectif, ça serait qu'on transforme notre troisième lieu de vie. J'ai un souvenir dans des clubs en Suisse où j'avais fait une intervention quelques jours. C'était les clubs physiques, physiques clubs en Suisse à la Chaux-de-Fonds. Et j'avais été séduit par ce que j'ai vu. C'est-à-dire que il y avait des… là-bas, on peut prendre une bière au comptoir. Chez nous, c'est un peu compliqué. Et donc, à la sortie du bureau, les gens arrivaient dans les clubs. Et c'était marrant parce que d'abord, tout le monde se déchausse à cause de la neige. Donc, c'est un peu la… tout le monde se balade en chaussettes. Et ensuite, les gens arrivent au comptoir avec leur sac de sport, avec plein de bien des intentions. Mais ils découvrent encore pas. Donc, ils vont se mettre dans un petit salon sympa, ils vont boire un goût, etc. Et puis, certains, trop tard, ils n'ont pas fait ou au contraire, ils viennent. C'est-à-dire qu'ils ont créé un espace de troisième lieu de vie, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, par rapport à l'espace sieste, coworking, etc. C'est-à-dire un lieu juste où on se sent bien. Et vous avez envie, vous avez envie, vous tous, d'aller dans les engros, on se sent bien, on se sent un peu chez soi. Chez soi, sans pression commerciale, sans musique. D'ailleurs, c'est assez moins ça, c'est plus ça. Dans les clubs dans Mise en Forme, les télés avec la musique, avec des clips à balles et tout ça, la preuve, ça fait tellement aux gens, c'est que les gens, du coup, font du sport avec leur casque parce qu'encore compte, ils s'éloignent un peu de ça. C'est-à-dire que, créer des ambiances un peu sympas, un peu cosy, où les gens sont là pour discuter, il n'y a pas forcément du oui, où les gens se retrouvent. Oui, en effet, ça fait partie des emplois. Également, ce que tu disais, Stéphane, par rapport au post-Covid, alors, la bonne nouvelle, quand même, je vous annonce, une étude qui a été faite par Glaxo Welcome il y a quelques années, c'était sur ce qu'on appelle la mémoire collective. La mémoire qui avait été, la durée de la mémoire collective, elle n'excède pas deux mois. C'est-à-dire que, si je vous demande à tous, concrètement, en dehors de le Covid, si je vous demande concrètement, qu'est-ce qui s'est passé il y a deux mois dans l'actualité, il y a deux mois, etc. C'est-à-dire que les gens ont zappé. Alors, pour nous, c'est génial. Ça veut dire que les gens, dont deux mois, donc là, on attaque joie, et on a deux mois où les gens vont avoir besoin de ce contact. Regardez ce qui se passe aujourd'hui dans les bistrots. Il y a des gens qui ont mis leur réveil pour aller prendre un café à 7h du matin assis sur une terrasse. Donc, ces gens, on a besoin de contact, on a besoin de contact. Et nous, notre truc, notre job, je ne sais pas si vous imaginez, c'est ce que je dis dans certains clubs, on a une double responsabilité. La première, la responsabilité, votre responsabilité qui est considérable. Vous imaginez que l'individu se donne dans son club suite à un bilan et vous avez la responsabilité de l'amener à atteindre ces objectifs, c'est-à-dire qu'il met sa santé entre vos mains. Donc, la première. Et la deuxième, ça veut dire que cette personne, elle a besoin d'une confiance et elle a besoin d'un fameux relais de confiance basé sur l'humain. Donc, la mémoire collective pour revenir à ça, ça veut dire que dans deux mois, juin, juillet, en septembre, les gens auront zappé et vont vouloir revenir dans les clubs, vont vouloir ce contact qui malheureusement, ils ont le sentiment de frustration, ils vont vouloir le combler. Et vous allez avoir cette période-là dont on vient de parler pour recruter, bon courage, des gens compétents pour revoir votre modèle économique, revoir votre position en produit, revoir votre position en prix. L'intégralité de ces services, vous avez, on va dire, c'est presque un challenge, on ne peut pas s'imaginer une com' en disant c'est deux ou trois mois, ça ne peut importe, c'est deux ou trois mois pour tout changer. Ou bien, rien ne changeait. Si ça marche, je ne change rien. Donc, ne pas avorter. Voilà un peu l'histoire. Si j'ai répondu à ta question, je vais maintenant vous parler d'un truc qui pour moi est assez génial. C'est ce que j'ai baptisé la fausse découverte client. Je trouve ça toujours incroyable de voir des clubs qui mettent en place des stratégies dingues pour en fin de compte proposer un seul produit. Je m'explique. plein de clubs et qui je travaille. Quand je vais les voir, ils m'annoncent gentiment qu'ils ont des prestats à 29,90 euros plus x euros droit d'entrée, etc. Et donc, on est bien d'accord, ils ont une offre qui est basée sur l'offre à six mois, trois mois, voire éventuellement sans limitation de durée avec deux balles de plus. c'est-à-dire qu'on va établir un parallèle. Vous allez comprendre dans une petite seconde. Je rentre dans mon restaurant et style entrecôte, par exemple, vous ne connaissez, dans lequel j'ai le choix entre l'entrecôte, entrecôte ou l'entrecôte et avec fluide. D'accord ? J'ai que ça. Éventuellement, je peux choisir la cuisson. Là, imaginez que la personne arrive et me demande ce que j'aime, me demande mes goûts, me demande pourquoi, etc., pour arriver à la conclusion suivante, c'est que de toute façon, je n'ai qu'une offre. Je n'ai qu'une offre de produit. Quel est l'intérêt de se casser la tête ? Il faut reprendre les fondamentaux. Donc, si jamais les gens ont une seule offre, à partir de là, arrêtons et gagnez du temps. La personne rentre chez vous. La personne est là pour acheter un produit. Elle connaît votre prix. Vous êtes là. Vous gagnez du temps. Ça ne sert à rien de faire des découvertes qui durent des heures. Par contre, et là, on revient à ce qu'on a dit tout à l'heure, si vous avez une valeur ajoutée différente, si vous avez quelque chose, un standard qui est différent, ou bien des offres qui sont différentes parce que vous avez intégré un coaching, par exemple, de 1 à 3 personnes, des team training de 4 à 8 personnes, vous avez etc., etc., de la lune d'or, de lune d'or. Vous avez créé quelque chose un peu différent. À partir de là, oui, vous devez vous inscrire dans une démarche qui sera la démarche d'une découverte réelle parce que votre objectif dans ce cas-là, elle est réelle, c'est-à-dire celle d'atteindre les objectifs de vos clients. Si c'est le cas, vous devez, vous pouvez, en effet, faire cette découverte. J'attire juste votre attention, c'est très important. Il y a eu une émission d'ailleurs hier soir sur cash investigation. Ça tombe bien parce que dans le prochain numéro du guide code que vous allez recevoir dans 15 jours, il y a la collecte des données au niveau du RGPD, au niveau des lois. Ne faites pas n'importe quoi, c'est ultra cadré. C'est-à-dire que ne stockez pas ces données. Il existe tout bêtement des documents. Nous, on avait créé il y a quelque temps une espèce de liasse autocopiante dans lequel il y avait une découverte client. Je viens ici, je viens ça, je viens ici, je fais ça, etc. Et derrière, à la fin, c'était pourquoi je fais ça, où je veux aller et comment je peux y aller. Donc, faites-le. Attention, stockage des données, c'est ultra réglementaire. À partir de là, la fameuse découverte en question, vous allez, avec l'expérience, ce qu'on appelle définir votre avatar. Qu'est-ce que c'est définir un avatar ? C'est-à-dire que chaque club a une particularité. Particularité, peu importe, qui est basée plus sur les sports de combat, plus sur la danse, plus le cycle, ça, etc. Donc, vous allez définir un avatar. Et là, on arrive un peu à ce qu'on appelle les bonheur, vous savez, 20, 80, 80, 20, c'est-à-dire que vos actions de communication, votre force sera bien évidemment de travailler à ce, non seulement vous rapporte le plus, mais là, vous êtes le meilleur. Parce que si les gens sont venus pour des cours de danse, parce qu'ils savent que chez vous, vous êtes des tueurs, il va falloir que vous manquiez ce qu'on disait à l'heure pour le bike, non seulement que vous soyez un bon, mais que vous soyez excellent par rapport à ça. Ce qui est très important également, c'est que par rapport à cela, dans la découverte également, n'hésitez pas, et moi, je vois beaucoup, beaucoup de clubs qui sont ultra frileux, ils n'osent pas, c'est-à-dire qu'ils ont une offre à mettre le prix que vous voulez, et un an, deux ans, trois ans, quatre ans après, ça ne change pas. Deux problèmes. Le problème, c'est que, dites-moi, quel est le prix à prestations équivalentes qui ne bouge pas, qui ne change pas ? L'électricité, par exemple, a augmenté en France de 50 % en 10 ans, alors que le coût de production a diminué entre 15 et 18 %. Pourquoi ? Un conteneur qui vient de l'Asie coûtait 1 500 à 1 800 $ il y a à peu près un an, actuellement, c'est la demande, aujourd'hui, le même conteneur, pareil, est entre 7 et 9 000 €, le même conteneur. Pourquoi ? Pareil, parce que c'est une question d'offres et demandes, ça va peut-être être régularisé, etc. Ça veut dire que vos offres également, vous devez, vous pouvez en permanence les faire changer. Regardez ce qui se passe dans la pénifiaire, regardez ce qui se passe dans l'automobile, regardez ce qui se passe dans tous les secteurs d'activité. Les prix ne sont jamais figés. Ce qui est vrai aujourd'hui, ce n'est pas vrai de la matin. Par contre, si vous voulez faire des actions de communication, des actions importantes par rapport à une autre, par rapport à un produit, si vous devez le faire, sachez qu'une action de communication, pour qu'elle soit efficace, doit être limitée dans l'espace et dans le temps, c'est-à-dire courte durée sur un montant à définir. Mais l'offre en question que vous allez faire, n'hésitez pas à la faire changer. J'ai un exemple d'un groupe de clubs avec qui je travaille dans les Alpes et ils me racontent qu'ils ont à peu près de 3 800 clients et ils me racontent que tout le travail qu'il fait est à zéro, c'est-à-dire qu'il a payé tout le monde, et gagne zéro. Et en plaisantant, je lui dis, écoute, moi je te propose si tu veux, on va faire exploser les compteurs, on avait calculé comment faire 100 000 euros de résultat. Alors, ça fait un peu gourou, mais l'idée était simple, c'est que ces clubs bien connus dans les Alpes étaient à 19,90 euros. Court collectif, une cage de cross, un peu de cardio, etc., etc., 19,90 euros. Pourquoi ? Parce qu'il s'était mis dans son prix de lancement quand il a créé son premier club, puis il a créé un deuxième, un troisième, un quatrième. Toujours à 19 euros. Jusqu'au jour, j'ai fait une formation dans leur équipe et je leur dis, mais c'est aberrant, c'est aberrant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez un gros problème de positionnement, votre produit ne correspond pas, votre prix ne correspond pas à ce que, logiquement, le marché dans le cabinet. C'est-à-dire que vous vous sous-évaluez et j'ai beaucoup d'exemples dans différents secteurs où on a pu intervenir où c'est en rehaussant les tarifs qu'on a donné la crédibilité au produit. Tout ce qui est rare est cher. Et ce client-là, on est passé, on n'a pas fait de miracle, on est passé de 19 à 29. Donc, 19 à 29, ça fait 10 balles, ok ? Multiplié par 3 800, multiplié par 12, égale beaucoup. Ce que je veux dire par là, c'est que comment on a fait pour faire ça ? C'est très simple. À chaque fois que vous voulez faire quelque chose dans votre club, vous allez avoir des gens qui vont vous tomber dessus rapidement, toujours les mêmes, 4 collaborateurs et vous-même, et dans votre tête, vous allez vous dire oui, mais si je fais ça, et vous allez me citer 5, 10, 15 clients, vous en avez 500 000, 2 000, 20, 20. Vous avez toujours les 5, 10, 15, les anciens, vous savez, ceux qu'on connaît, les ultras. Bon, et à cause de ces gens-là, on n'ose pas les bloquer. Je vous invite juste à réfléchir qu'en écrivant, c'est l'histoire pour la concurse, on a juste écrit un coup. On a juste expliqué aux gens que depuis 4 ou 5 ans, on est parti de là, on est arrivé là, voilà ce qu'on a apporté, voilà quels sont les services, voilà quels sont les investissements et que ce n'est qu'un début parce qu'on est là pour rendre service et à partir de là, on a augmenté. On a eu en total sur l'intégralité des 3800 clients, on a eu 35 personnes qui sont venues râler dont 10 qui ont cliqué la porte. Faites le calcul ce que ça représente, c'est-à-dire juste avant d'oser. Là, je fais court mais pour un réunion là-bas, ça a été un challenge monumental, des courriers, etc. Jusqu'au jour, je vous dis, fais-le et là, on est envoyé. Alors, en plus, on avait dit donc c'était ce prix-là et on maintenait, en plus, on avait fait un autre truc, c'est-à-dire qu'on maintenait ce prix-là encore 3-4 mois avec les personnes et on faisait un tarif préférentiel dès lors où il y avait une espèce de fidélisation qui était montée derrière. Voilà quelques petites pistes par rapport à votre tarif et votre truc, n'hésitez pas à les faire évoluer, n'hésitez pas et ça va donner la crédibilité à condition que les choses soient claires. C'est-à-dire que mon tarif, il est là, aujourd'hui, il y a plus de prestations qui sera là ou bien il y a une option qui sera là. Mais ça aussi, il n'y a rien de gratuit dans la vie. La différence entre gratuit et offert, c'est que gratuit ne vaut rien. Ça, c'est gratuit, ça ne vaut rien, je vous l'offre, c'est une valeur. Très important dans votre communication, quand vous devez communiquer, il n'y a pas de séance gratuite, ça n'existe pas à la séance gratuite. Votre prof, vous les payez, vous payez tout. Par contre, quelque chose que vous offrez, c'est-à-dire que vous l'avez acheté et vous le transmettez. D'accord ? Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça ? Alors, Mickaël. Oui, bonjour. Bonjour. merci pour ces explications-là. Alors moi, par contre, j'avais une question. Je suis en train de remonter mes tarifs pour tous les nouveaux adhérents. Par contre, je me retrouve aujourd'hui où j'avais des gens qui étaient solidaires, que j'ai continué à prélever même si j'ai baissé mes prélèvements, et des gens non solidaires qui n'ont pas été prélevés du tout pendant huit mois. Comment je fais potentiellement ? Donc, les nouveaux tarifs, tous les nouveaux adhérents qui rentrent, ils sont aux nouveaux tarifs que j'ai augmentés de 10 euros, etc. Par contre, pour les anciens, comment je le fais pour remonter par rapport aux contrats qu'ils avaient avant ? Et pour certains, j'ai repris un club, ils ont le même tarif depuis 10 ans encore. Oui, alors, c'est exactement ce domaine. Parlez, c'est-à-dire que, alors, il y a deux choses. Sauf en compte, il y a trois questions, d'abord. Les nouveaux ne se posent pas la question. Les nouveaux, bon, ça, c'est bon. Ça, ça s'est réglé. Je suis à 30, je passe à 35, ou 34. Alors, c'est débile, mais on est toujours à 34, dans ce clivage, il n'y a pas de souci. Les anciens, là aussi, les anciens, on va dire que ça se divise en deux parties. On a les gens qui ont eu la bonne idée et la gentillesse de nous accompagner, dans lesquels il va falloir qu'on soit un peu fair play. Donc, ça veut dire que la période qu'ils ont vécu, dans laquelle ils ont payé, ils n'étaient pas là, il va falloir qu'on la retrouve quelque part. Et donc, pour la retrouver, il y a deux solutions. Il y a deux solutions, soit on leur offre une mentionnité, le problème, c'est que ça fait un manque de trésorerie. Soit on explique que, voilà, moi je suis, je n'ai pas de souci, à 29, et demain je passe à 39, à béton. Donc, on va leur dire, vous, vous restez encore 29 jusqu'à le bout de votre contrat. C'est-à-dire que, vous recommencez demain et vous recommencez sur la barre de l'augmentation. C'est-à-dire que, non seulement, on ne va pas vous augmenter, vous avez le droit, demain, à la même période où vous avez payé. Ce qui est logique, en termes de... Là, c'est qu'il y a certaines personnes, même au niveau pénal, elles sont fait un peu inquiétées, je me dis. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de faire payer des passations qu'on n'offre pas, c'est-à-dire que les gens payent quelque chose qu'ils n'ont pas. Donc, si la personne a payé pendant 4, 5, 6 mois, ces 5, 6 mois, il va falloir les retrouver à la sortie, d'accord ? C'est-à-dire que la personne continue les 6 mois et là, il y a deux solutions, c'est soit ils sont offerts, ce que je viens de dire, soit au lieu d'augmenter, eh bien, je dis à moi, c'est-à-dire que vous êtes libre de voir et puis, et ce qui est très, très important, c'est que, je répète, là, on est je ne sais pas combien, peu importe, je vous invite tous à vous amuser, tiens, faites-le, et mettez à votre avis en bas à droite, mettez tous, voilà, attention, vous êtes prêts à taper, attention, mettez le prix de votre abonnement téléphonique par mois, bon, etc., on en va plus loin, vous voyez où on va ? Regardez bien les écarts, mais regardez les écarts, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a strictement, strictement, le même service, alors que vous allez me dire, oui, oui, mais moi, je stoppe, on en va stopper, on a un arrêt de stocker 100 gigas, 80 gigas, 60 gigas, on ne l'utilise pas, donc on a tous des téléphones qui sont à peu près à durée indéterminée sur les fixes et sur les mobiles et on a des téléphones avec des prix qui vont de 9, 15, etc., vous imaginez de petits secondes, ça veut dire quoi ? Ça veut dire, pour répondre à la question que tu viens de me poser, elle est simple, chaque cas est unique, chaque client est unique, donc on va faire une espèce de cuisine un peu locale en disant, par rapport à des personnes, pourquoi ? Parce qu'il y a des gens qui ont des difficultés peut-être financières, d'autres, etc. Et ça, c'est votre job de patron, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous devez définir une politique et ensuite, il faut pouvoir ajuster aux uns aux autres de façon justement qu'on fasse plus à recréer la dimension humaine, la dimension humaine, la personne qui va dire écoute, j'ai joué le jeu, mais etc., qu'est-ce que je peux faire, etc., etc. Ce qui est très important, c'est que je pense qu'il y a une solution globale et ensuite que l'on peut à chaque fois peaufiner plus ou moins en fonction des cas. Et regardez combien ça fait de cas dans votre club s'il n'y avait pas des milliers de cas non plus. D'accord ? S'il n'y avait pas des milliers de cas. Proposez à vos clients et surtout anticipez, n'attendez pas demain matin, et ça, c'est un conseil que je vous donne, manger des clubs qui vont vivre des grands, grands, grands moments de solitude à partir du 9 juin. Il m'appelle, il me dit, je fais comment ? Je lui dis, tu fais comment ? Tu vas en prendre plein la gueule. Tu as prélevé tes clients. Tu as envoyé un courrier rapidement, un mail en disant, bref. Donc, tu as été très, très léger au niveau communication. Et ces gens-là, tu as coupé ton Facebook, tu as coupé ton téléphone, ton téléphone est surrépondeur, ils n'ont pas le téléphone, tu leur as pris X euros par mois. Donc, demain matin, quand tu vas ouvrir, il est évident qu'ils vont venir avec une batte de baseball, vous allez commencer à discuter. C'est le contraire qui serait étonnant. C'est le contraire qui serait étonnant. Demain matin, est-ce que vous accepteriez la même situation vous-même ? Donc, c'est logique. Par contre, la force, c'est l'anticipation. C'est-à-dire que, dès maintenant, là, vous avez 15 jours, pour écrire, ce qu'on appelle une lettre de motivation, un courrier, voilà, madame, monsieur, nous avons le plaisir et la joie de vous voir prochainement. Parce que c'est vrai, en plus, vous êtes heureux de les revoir. Donc, vous anticipez que vous allez faire un courrier. Ce courrier dans lequel vous allez leur dire que, pour les clients qui nous ont fait confiance, voilà, nous avons le plaisir de leur offrir, bien évidemment, cette période de solution au choix, toujours. Ce qui est important, également, quand vous faites une proposition commerciale, c'est de pouvoir choisir. Je vous fais un test, tout bête. Vous préférez le bleu ou le bleu, ou le rose ou le bleu. C'est-à-dire qu'à partir de là, choisir, c'est de savoir refuser. Et donc, les clients, je vous conseille, lorsque vous allez recevoir, c'est de leur proposer une alternance. C'est-à-dire qu'on vous propose par rapport à ça deux solutions, la première et la seconde, par rapport au modèle économique. Que le client puisse choisir. Et il y a toujours, stratégiquement, ce qu'on appelle un autre s'arranger. C'est-à-dire que vous savez que vous allez donner ça, lui va vouloir ça, et vous allez couper entre les deux. C'est-à-dire que vous allez donner la même durée avec un tarif préférentiel, etc. Donc, ce que vous devez faire, c'est très important, c'est anticiper en envoyant un courrier. Un courrier, le top, ou un mail, etc. Mais avoir, ou un texto, mais avoir la certitude que la personne est ce courrier. Le courrier, le retour du papier, c'est un article qu'on avait écrit il y a quelques temps. On a de moins en moins de courriers dans la boîte aux lettres. C'est un investissement qui peut deux balles. Mais ça, je vous garantis que la personne reçoit un courrier avec quelque chose d'officiel. Et en plus, ce qui est très important, si vous envoyez un courrier, il y a une trace. Et dans cette trace, vous allez faire votre double offre, d'accord, par rapport dont on a parlé. Et vous allez faire également, en bas du courrier, vous allez faire ce qu'on appelle une offre promotionnelle, commerciale, pour un tiers. C'est-à-dire que, bien évidemment, vous excusez et que ces conditions, la condition qui choisira la plus avantageuse financièrement, bien évidemment, ils pourront faire bénéficier pourquoi pas un tiers. C'est-à-dire que vous envoyez un courrier et en même temps, ça peut transformer, pourquoi pas, comme un levier et un tremplin commercial. Est-ce que je réponds à vos questions ? Oui, super. OK. Alors maintenant, on va parler de quelque chose de complètement en blague. Et là, j'attire votre attention sur quelque chose qui s'appelle, par rapport à vos clients toujours, la fidélisation. Il y a quelques années, la fidélisation, on entendait ces grandes théories qui étaient la suivante. Vous savez qu'un client satisfait, en gros, il va en parler à trois personnes. Et un client mécontent, on sait, en gros, qu'il va en parler à onze personnes. Donc ça, c'était, comme dit l'autre, mais ça, c'était un an. Trois et onze. Ça, c'était un an. Mais tout a changé. Et aujourd'hui, on va dire, les dégâts collatéraux positifs ou négatifs peuvent être considérables. Je vous donne une idée. Vous avez tous des sites Internet. On a tous des Facebook, des Google, des Insta. Et aujourd'hui, vous avez ce qu'on appelle les notes et des étoiles. Les notes et des étoiles, ce sont presque de nouveaux partenaires. Aujourd'hui, des nouveaux partenaires. Et c'est un mode de fidélisation. Quelques chiffres, écoutez bien. à l'échelle mondiale, 71% des consommateurs considèrent ces notes comme importantes, voient très importantes. Ce chiffre, en France, c'est 68%. En Europe, on est à 63%. Donc, vous imaginez, 70% ce que ça représente. La moitié des personnes interrogées disent, écoutez bien, c'est fou, disent qu'ils lisent les avis avant d'acheter un produit. 50% regardent les notes avant d'acheter un produit. Donc, vos clients aujourd'hui satisfaits. C'est-à-dire que vous savez que dans votre club, vous avez une répartition des trois tiers. 30% de vos clients actifs, 30% voilà. et 30%, on va dire je viens, je ne viens pas ou je ne viens plus. Les 30% vont représenter un chiffre XYZ. Ces 30%-là, vous devez leur demander vraiment d'avoir des commentaires s'ils sont positifs parce qu'on va voir ça également, s'ils sont positifs parce que ce sont des leviers et qui eux-mêmes, les ramifications réseaux sont importantes. Donc, très, très important ça. Les autres personnes qui viennent en dilettante, je vous invite vivement à ce qu'ils mettent en commentaire le plus tôt possible parce qu'après, vous sera plus difficile à voir. La majorité des consommateurs, écoutez bien, 76% ont au moins noté une fois un produit ou une prestation. C'est énorme. Et on va retrouver à peu près, alors là, c'est complètement vague, par contre, le côté positif, souvenez-vous tout à l'heure, 3 positifs, 11 négatifs. Maintenant, avec le système de notation, on a pratiquement le même équilibre. On a 70-76. C'est-à-dire que vous avez autant de gens satisfaits que non satisfaits qui vont vous noter. Et ça, c'est considérable. Le système d'étoiles, également, écoutez bien, 60% des consommateurs, 60% des consommateurs s'appuient aujourd'hui sur les étoiles avant même de vous appeler et de contacter. c'est colossal. Ça veut dire que dans la notion de service, ça, c'est le chiffre global dans tous les secteurs d'activité. Et dans la notion de service, on est dans le service, d'accord ? Ce chiffre dans le service, actuellement, ce qu'on appelle tourisme, hôtellerie, sport et service, ce chiffre est de 60%. Deuxième chose qui est intéressante, par rapport à ces augmentations, un autre chiffre, 51% des personnes disent pouvoir obtenir un meilleur rapport qualité-prix service suite aux avis des clients. donc une influence directe par rapport à l'expérience vécue. Ça aussi, c'est prédominant. Prédominant. Il y a certains groupements, c'est d'ailleurs assez marrant, certains groupements que je connais qui ont compris le truc et donc, ils, on va dire, s'auto-congratulent, ils se balancent des étoiles à gauche, à droite, et oui, t'es super, je suis super, machin, c'est son état. Ne prenez pas vos clients pour des aboutis parce que soyez plus dans la vérité. Donc, soyez vrai par rapport à ça, ils seront vrais également par rapport à sa notification. Ça, c'est très important. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça ou je peux continuer là-dedans ? Juste, où est-ce que tu as tes sources, Olivier ? Vous aurez tout dans le prochain guide.com. Le prochain guide.com qui va sortir, vous l'avez dans les boîtes à mettre le 15. Je te l'ai envoyé tout à l'heure par mail. D'ailleurs, tu peux demander si tu peux glisser comme ça, les gens le rendent avant tout le monde. Super. Je mets le lien. Tu peux mettre directement le produit là. Ce qui est très important également, c'est qu'on s'aperçoit qu'une personne sur trois, suite au commentaire des étoiles, peuvent changer éventuellement d'avis et à produits équivalents. Ça, c'est très important. Là, ça revient à ce qu'on a dit au départ. C'est-à-dire qu'un produit équivalent, ces personnes, une personne sur trois, c'est à 30% de vos clients, sont prêts à partir et changer d'enseignement. Une fois de plus, quelle est la valeur ajoutée qui va faire que ce qu'il y a ici, je ne l'ai pas ailleurs. Je n'ai pas envie de partir et ça, c'est très important. Un truc très, très important également, un point très important, c'est que les urbains de moins de 40 ans sont les gens aujourd'hui, ça représente près de 50%, ce sont les moins fidèles aux marques. Alors là aussi, il y a un truc assez génial, c'est que pendant des années, tous les clubs se sont mis à aller flirter, draguer, aller chercher ce qu'on appelle les millenials. Je connais bien ce l'âge de mes enfants, je vois le coup, donc on va dire c'est les 15-30 ans, voilà, ou alors certains qui disent que c'est un peu plus jeune, mais on va dire c'est les 18-25, ça n'est pas un peu du panel. Donc, tout le monde est allé de draguer ses gens. Pas d'argent, pas de situation, pas fidèle. Et tout le monde cherche à choper cette population. Pourquoi ? Parce qu'elle est plus large et cette population, c'est vrai qu'elle est facile à capter parce qu'elle achète en fin de compte ce que vend le low cost. Le low cost, leur modèle économique, c'est autour de quoi ? C'est autour d'un poids. C'est le prix. Donc, je fais du sport, ce n'est pas cher. J'ai mon casque, j'écoute, je n'écoute pas, la zération Y, ok ? J'écoute, je n'écoute pas, je m'en fous, mais j'achète un prix, ce n'est pas cher. Ça me gonfle, je pars. Et on s'est aperçu que pendant ce Covid, il y a des clubs qui ont continué à fonctionner, qui ont continué à faire du coaching à l'extérieur, en mini-group, etc. Mais les gens qui ont continué à faire ça, ce sont des gens qui étaient au niveau CSP pas forcément plus, mais c'était des gens qui étaient 40 ans et plus. Donc, ces gens-là, c'est très, très important, il faut les séduire. Un truc qui est très, très important également, c'est qu'à 40 ans et plus, c'est une clientèle qui est financièrement à de l'argent, les seniors ne s'y mais le problème de ça, c'est que ce sont des gens dans pas mal d'activités, notamment les cours collectifs, où le chiffre divise par trois à peu près, Stéphane ne peut pas me dire si c'est vrai ou pas, mais par trois, c'est-à-dire qu'on divise par trois le chiffre des gens qui ont plus de 40 ans, moins de 40 ans par rapport à l'utilisation des cours collectifs. Donc, ça veut dire que là, ce n'est pas le cours collectif, ce n'est pas les gens qui ont décidé du jour au lendemain d'arrêter, c'est qu'il arrive au moment où le produit ne s'est pas forcément renouvelé, où les gens ne se sont pas forcément retrouvés, où l'expérience vécue ne correspond pas à leurs athlètes. Donc, là encore, il y a des signaux que vous devez avoir. Un chiffre qui est très important également, c'est savoir évoluer en permanence et produits-services et ça, c'est important, ce qu'on appelle les influenceurs. Grâce à ça, on vient de voir que vos clients deviennent de petits micro-influenceurs. On les appelle même les nano-influenceurs. Les nano, on n'est pas ni moi, c'est quand vous avez 50 000 personnes au comptoir. Ce qui est intéressant, donc il y a un tableau, malheureusement, je ne sais pas si on va le voir. Le nano. Ce qui est intéressant, c'est de voir l'influence des gens dans différents secteurs. Les hommes, à 62%, c'est les jeux, c'est le gaming. et ensuite, ce qui est incroyable, en numéro 2 chez les hommes, c'est le fitness, c'est le sport. C'est-à-dire que les jeunes, les fameux minuels, si c'est votre cible, sachez qu'ils sont très, très influençables dans tout ce qui est jeu. Et la deuxième chose qui les branche, justement, au niveau des étoiles, ce sera justement tout ce qui va corroborer autour du sport et principalement fitness. Est-ce que vous avez d'autres questions avant de travailler sur le dernier point, sur l'identité et les valeurs ? J'étais très long quand d'habitude. Je continue ? Alors, le dernier point que je voulais voir avec vous, c'est la création d'identité et de vos valeurs. En résumé, pour vous démarquer, là encore, on va prendre des boîtes de fous, des GAFAM, c'est-à-dire les Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft, qui ont instauré tous les vendredis ou une fois dans la semaine ou une fois par mois, peu importe, un temps où les responsables ou les salariés vont pouvoir travailler ensemble et réfléchir ensemble sur comment faire évoluer mon job, mon service, mon produit en mission, la déco, le machin, je sais rien. Donc, c'est-à-dire qu'ensemble, ils vont travailler et certains vont même inviter, pourquoi pas, on peut le faire ça aussi, qui fait ça ? Inviter, pourquoi pas, une fois par mois, un panel de clients et on les invite en disant, voilà, concrètement, que faudrait-il que l'on fasse dans le club pour que ce soit plus attractif, pour que, etc. Et on parle du principe que plusieurs cerveaux valent mieux qu'un, c'est intéressant et là, vous avez des petites idées qui vont sortir. Il y a des clients qui mettent aussi des boîtes à idées dans lesquelles, voilà, il y a des points d'amélioration, il n'y a pas des points négatifs, il y a des points plus, il y a des points d'amélioration, qu'est-ce que l'on peut faire pour améliorer tel ou tel point ? La signalisation, il y a des choses incroyables, je vais dans des clubs, je visite des clubs, je vous garantis, pourtant même Waze se passe la tête, et puis le gars m'explique qu'il y a des points que je prenne la ruelle, le bachin aussi, il n'y a pas de signalisation. Donc, il y a des choses qui sont parfois très élémentaires et d'autres qui sont assez intéressantes par rapport à ce qui se passe actuellement. Donc, l'analyse de ces données permet de pouvoir modifier vos trajectoires. Les trajectoires, votre modèle économique dont on a parlé, dépend des prestations dans lesquelles vous êtes, dépend également de votre volonté, dépend avec qui, qui vous allez aller, mais surtout, soit l'océan bleu, vous avez créé pas plus de nouveaux, soit vous êtes dans un flux aujourd'hui, vous verrez dans l'article, dans le guide com que vous avez là, j'ai écrit un article également sur les cours collectifs, et on voit quelles sont les tendances de 2021, ce qui est en train de bouger, ce qui est en train d'évoluer dans les cours collectifs. On voit que le hit, ça marche bien, on voit que tout ce qui est gros, ça marche bien à l'intensité, on voit que le retour à des cours traditionnels, basiques, marche très très bien. On voit également que les cours de boxe et yoga ont plutôt le vent en poupe, on les voit un peu dans la structure, donc c'est intéressant de voir par rapport à ça, et par rapport à cela également, beaucoup de clubs ont fait des paris assensés ou pas, on verra demain, c'est-à-dire de se séparer d'une partie de leur part cardio-muscule pour remettre l'humain au point du débat, en faisant, par exemple, des salles de squash, je travaille avec un club David Lloyd, vous les connaissez, on a fait pas mal d'espaces, et on a fait un espace boxe, on a fait un espace en théorique, on a fait un espace yoga, et parce qu'il y avait beaucoup trop de salles, et donc on a fait des espaces. Et bien, il se passe un truc incroyable, c'est que le terrain de squash, il y avait deux gars qui venaient jouer quatre fois par jour, donc 40 minutes, bien là, c'est différent, la salle est totalement pleine en permanence, il y a de 63 mètres qu'à l'aille, 9 par 6, à peu près, plus les retours, donc elle est pleine en permanence, c'est assez génial de voir que des gens ont réimaginé, ont imaginé, ont changé leur regard, donc pourquoi pas. Qu'est-ce que je voulais dire ? Ensuite de quoi ? Par rapport à ça, vous avez des idées ? La stratégie également. Alors nous, Fulicom, on fait un petit coup de com à la sortie, on écrit pas mal de choses, de finance, vous pouvez voir nos articles, on peut vous aider, donc si vous avez des questions, j'ai vu pour les coordonnées, mon téléphone, n'hésitez pas à nous joindre à l'agence, si vous voulez qu'on fasse plus de temps ensemble à échanger sur tel ou tel point pour voir si on peut vous accompagner. Voilà, et puis à côté de ça, sur notre site, il n'y a pas de produits que vous pouvez voir également. Si jamais tout ça vous semble intéressant et que vous avez des questions particulières sur tout ce que vous connaissez, stratégie, à vos dispositions. Merci. Voilà, Olivier, c'était franchement super intéressant, je pense que moi, j'étais vraiment agréablement surpris sur le fond, sur la forme, sur tout. On a mis régulièrement dans la messagerie les coordonnées d'Olivier avec l'adresse mail. Là, j'ai tenté d'envoyer le PDF du magazine, apparemment, il y a un souci. Ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Personne n'arrive à le réouvrir, pourtant j'ai mis le PDF. Sinon, je pense qu'ils peuvent t'écrire directement avec ton adresse mail. Vous avez mon mail si vous le voulez, avant tout le monde. Onvoyer un petit mail sur olivieratulicom.fr et je vous l'envoie, Pessie Méga, je vous l'envoie nickel en retour. Voilà, comme ça, vous aurez toutes les infos. Est-ce que vous avez des questions ? Là, on a dépassé un petit peu le temps, on aurait dû finir à 12 heures, mais ça va, on est encore 25 participants. Est-ce que parmi vous, une personne aurait une toute dernière question pour Olivier ? Vas-y Laurence, c'est parti. Oui, bonjour. Déjà, merci Olivier pour toutes ces informations et ces renseignements. C'était vraiment, j'ai appris beaucoup. Moi, je me pose une question, c'est par rapport à la stratégie, la d'ouverture concernant les tarifs. On voit déjà pas mal de salles qui vont faire des promos à tout casser. comment se positionner par rapport à ça. Moi, je pense que c'est encore se dévaloriser un petit peu plus et moi, je n'ai pas envie de casser mes prix à tout prix. Au contraire, j'étais un petit peu comme, je ne sais plus, c'est Eric à augmenter mes tarifs, voire à une nouvelle stratégie parce que je mets en place de nouvelles activités et comment augmenter mes tarifs pour mes anciens. Les nouveaux, il n'y aura peut-être pas de problème, mais c'est surtout être concurrentiel. D'accord. Alors, Laurence, je prends un magnifique réveil vintage, à ton avis, ça, ça coûte combien ? Aucune idée. Il sonne et tout. Il sonne. À ton avis, ça coûte combien ? Je ne sais pas, moi, j'achèterais quoi ? 10 euros ? D'accord. Voilà. Donc, c'est un peu l'histoire du téléphone. C'est-à-dire que tu l'as acheté 10 balles, tu peux l'acheter 5, tu peux l'acheter 10, tu peux l'acheter 15. La question n'est pas comme ça qu'il faut voir le truc. Aujourd'hui, on vend des décors. Moi, je fais des comme, je prends du décors. On a fait, je ne sais pas combien, 1800, 3000 décors. D'ailleurs, j'en ai un beau là-bas derrière. Oui, c'est celui que tu as fait pendant le confinement que j'ai installé. Les vignes. La 6. Bon, ce que je veux dire par là, c'est que le prix, on s'en fout. Ça peut paraître fou ce que je vais vous dire, mais le prix, on s'en fout. C'est-à-dire que il n'y a pas de notion de prix. C'est-à-dire que ça, que je l'achète 1, 2, 3, 4, 5 ou 10, si je le veux, je l'achète. Bien sûr, je ne vais pas le vendre 150 euros. D'accord ? Mais quand on est sur un prix marché, je l'achète. Ce que je veux dire par là, c'est que le gros problème que vous avez tous, c'est que vous êtes dans une bulle tous les clubs de remise en forme dans lequel vous vous êtes bloqué le cerveau avec les tarifs notamment de nos amis FITESPA, FITES et compagnie qui ont imaginé un standard de cours avec un tarif et tout le monde reste là-dedans. Donc, le prix, je répète, on s'en fout. C'est-à-dire que moi, la toile, je vends 39 euros. Je te jure que c'est vrai. Je la vendrai 40 euros, 41 euros pour s'en la vendre 80. J'en vendrai autant. Donc, ça veut dire que mon réveil, mon réveil, que j'ai acheté peu importe entre 1 et 10, la valeur, c'est vous qui l'avez. Votre client qui arrive chez vous ne sait absolument pas quel est le prix. Et le problème, je vais vous dire un truc dingue, le client achète, ça peut paraître absurde, achète ce que vous lui vendez. Vous lui vendez un prix, il vient acheter un prix. Vous lui vendez un service, il vient acheter un service. Le problème, c'est que toutes les personnes en permanence se mettent en avant un prix, mettent une remise. Moi, c'est 50 %. D'accord ? J'arrive dans un magasin, je ne vois que des étiquettes à moins 15, moins 30 et j'ai une merde à moins 50 %. Je suis frustré. Maintenant, j'arrive chez toi et chez toi, c'est quoi ? J'ai un smile, j'ai un service, j'ai une ambiance, j'ai un professionnel. Donc, ça veut dire que j'ai marketé mon truc, j'ai mis en avant un savoir-faire, j'ai mis en avant une expérience. Les gens viennent acheter l'expérience, les gens viennent acheter un concept. le reste, c'est la philo et la philo, le problème, c'est que quand j'en parle avec des clubs de remise en forme, dans leur tête, ils ont vu des offres concurrents, ils se sont bloqués. Imagine deux petites secondes que moi, je pars du principe que désormais, la voiture, c'est 289 euros par mois, une bagnole. Les voitures, c'est 289, quelle que soit la voiture, mais on est dans quel monde ? Mais personne ne fait ça que nous. Donc, il y a des gens qui ont des prestations qui sont X, là, X, Y, Z, et le mec, il dit non, 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 moi, tout le monde vend ça, donc je rabaisse mon truc. Donc, ça veut dire que je rabaisse mon offre, je rabaisse mon service, je rabaisse mes revenus, je rabaisse mes résultats, donc j'ai moins de pognon pour faire entrer des codes de qualité, donc c'est une espèce de vie sans fin. Donc, pour revenir à ça, la personne qui vient chez toi, et ça, c'est très, très important, je veux vraiment noter bien, quand les gens vont venir chez vous, ils sont venus chez vous, comment ? Les notes, regardez bien les notes dans les clubs de remise en place, il n'est pas indiqué club pas cher, ce n'est pas vrai, il y a marqué matériel top, machin top, le si, le sein, etc., c'est-à-dire qu'ils parlent du produit et des services, on s'en fout du club, donc les gens vont venir chez vous, parce que vous êtes quelqu'un, quelqu'un qui va donner, véhiculer ce pour lequel ils sont venus chercher. Quand vous allez au Club Med, vous êtes accueilli par un mec en polo, nickel, avec un marché, Club Med, ils ont tous, c'est la semaine, ils ont tous le rouge, le vert, le jaune, ils sont tous nickel les mecs, ils n'arrivent pas à débrayer, ils arrivent impeccable, ils vous filent, vous êtes en bagnole chaud, les gamins, ils n'en peuvent plus, ils vous filent un verre de menthe, on s'en fout de ce qu'il y a dedans, c'est le geste, c'est le rafraîchissement, c'est-à-dire j'ai pensé à vous, donc ça veut dire, pour venir et conclure, c'est que ton prix, à partir de maintenant, dites-vous que les barrières tarifs, vous les enlevez, on s'en fout, et vous savez ce que vous allez faire ? Vous allez rencontrer 5 ou 10 personnes que vous connaissez et qui ne connaissent absolument pas vos produits, d'accord ? Et si vous ne savez pas, vous partez dans la rue et vous allez interroger 10 personnes, faites le coup du téléphone, vous leur demandez, vous leur dites, pour ça, ça, ça et ça en prestation, à votre avis, c'est combien par mois ? Les gens n'en savent rien, les gens ne savent pas, donc ça veut dire que c'est vous, je répète, pour conclure, les gens achètent ce que vous leur vendez, vendez un prix, ils viendront acheter un prix, alors désormais, vous ne vendez plus de prix, vous vendez une expérience, on a un service, et si vous vendez ça, bizarrement, les gens vont se reconnaître dans votre philosophie de vente, d'action, et le tarif, on s'en fout. Regardez les pubs que vous avez dans le voyage, on marque le prix à partir de, en kiki éventuellement, sauf si vous êtes du low cost, si vous êtes du low cost, vendez, mettez votre modèle économique, c'est le prix, et dans ce cas-là, travaillez sur le prix, c'est-à-dire que le prix, plus il est gros, moins il est cher, un exemple, mon poulet, mon poulet à 9,90 euros, tout petit le prix, mon poulet à 9,90 euros, très gros, plus le prix est gros, moins il est cher dans l'esprit des gens, mais là, je suis dans une logique économique de vendre du prix, si vous voulez monter votre gamme, stop, et je répète, faites l'essai du téléphone, de la calculatrice, du réveil, de ce que vous voulez, les gens ne connaissent pas vos prix, osez, 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 exactement, c'était la thématique de cette intervention, tu as ta réponse ? Merci, merci beaucoup. Moi, ce que je vous invite à faire, si vous voulez en savoir plus, parce qu'effectivement, là, on va stopper, vous prenez le numéro de téléphone, ça ne vous engage à rien, vous appelez Olivier, c'est un expert en communication, il est aussi, il intervient dans les facultés, voilà, donc, vous êtes libre de ce choix, contactez-le, vous allez en savoir plus, et puis ça va vraiment éclairer vos lanternes. Olivier, je te remercie mille fois pour cette intervention, c'était vraiment très intéressant, j'en ai appris, pourtant, dans ma fonction, je connais beaucoup de choses, mais j'en ai appris encore beaucoup, et franchement, c'est rassurant. Très belle intervention, moi, j'ai vraiment apprécié, profondément, j'espère que vous tous présents, pareil, vous avez apprécié cette intervention, de toute façon, il y a les replays, on vous a rebalancé les replays, on vous a remis trois à quatre fois le contact d'Olivier, olivier.philicom.fr, son numéro de téléphone de son agence qui est bien indiqué derrière son dos, n'hésitez pas à l'appeler, et puis, sur ce, merci pour votre présence, Olivier, je te souhaite un très bon week-end, merci pour ton intervention, c'était un plaisir, et puis, je vous dis à tous à vendredi prochain avec un nouvel intervenant. Merci, au revoir. Bon week-end. Merci, Olivier. Merci, Stéphane. Super. A bientôt, ciao.